Bonjour à tous et à toutes, je suis Justin Hicard, je suis le gérant du fonds Port-en-Part PME. J'espère que vous vous portez bien. Merci pour votre temps et votre intérêt pour le fonds Port-en-Part PME et la structure Port-en-Part Gestion. Donc, je vais vous rappeler brièvement ce qu'est le fonds Port-en-Part PME. Après, on parlera de la performance sur le dernier trimestre depuis le début de l'année. Je vous expliquerai d'où vient la performance. Je vous expliquerai également les principales transactions, comment on voit le marché des small caps françaises et un petit peu européennes et on vous donnera un peu notre sentiment de marché. Alors, le fonds Port-en-Part PME, pour rappel, est un fonds investi principalement sur les petites et moyennes capitalisations français. C'est un fonds qui est éligible au PEA PME. En termes de capitalisation, on a la moitié du portefeuille qui est sur des capitalisations inférieures à 500 millions d'euros. La capitalisation médiane est à 400 millions d'euros. La capitalisation moyenne pondérée est au-dessus. On est à 900 millions d'euros parce que, mécaniquement, les grosses capitalisations sont mieux pondérées dans le fonds. C'est une gestion de conviction. À fin septembre, nous avons 54 valeurs dans le portefeuille avec les 10 premières valeurs cumulées qui pèsent un peu moins de 40% du fonds. Et vous avez 22% de sociétés européennes, dont notamment la première ligne Solaria, qui est une société espagnole spécialisée dans la construction et l'exploitation de parcs photovoltaïques. Alors, en termes de performance, à fin septembre, le fonds affiche une performance depuis le début de l'année de moins 5,72%. C'est négatif et ça reste quand même 7 points au-dessus de son indice de référence, qui est le Caxbol, qui, lui, perd pratiquement 13% en 2020. Et cette avance de 7 points a été constituée quasi exclusivement sur les derniers trimestres, puisque sur le troisième trimestre, la performance est de plus 10,6% versus un indice à plus 3,8%. La philosophie du process d'investissement, c'est du bottom-up, c'est fondé sur l'analyse des fondamentaux des sociétés et de leur valorisation. Alors, d'où vient cette performance ? Quels sont les meilleurs contributeurs ? Les meilleurs contributeurs en première position, la Solaria, c'est-à-dire que non seulement c'est la première ligne, mais en plus c'est celle qui a le mieux marché, ça tombe bien. Donc on est à plus 42,7%. Et je vais chercher la performance Year-to-Date, si je la trouve, parce qu'on a une performance Year-to-Date qui est absolument hallucinante. On est à plus 137,5%. Et pour ceux qui nous suivent, Solaria, elle a été introduite dans le portefeuille il y a bientôt 3 ans. Le deuxième contributeur sur le trimestre, c'est Albioma. On est encore dans les énergies renouvelables, performance de plus 21,5%. C'est la deuxième ligne du portefeuille. Delta Plus, qui fait aussi partie des principales pondérations du portefeuille, a très bien marché, plus 35%. Delta Plus, c'est une société française qui produit et commercialise des équipements de protection individuelle. Donc cela va des chaussures de sécurité, aux tenues de protection contre les incendies, des casques de chantier, des masques pour les yeux, mais également des masques qui servent de protection contre le Covid. À la base, ce n'est pas contre le Covid, mais disons que là, les clients les ont utilisés contre le Covid. Ce qui a expliqué une performance publiée sur le deuxième trimestre supérieure aux attentes et l'augmentation du cours de bourse, en plus des fondamentaux long terme de l'entreprise, qui sont que les entreprises, notamment du monde émergent, s'équipent de plus en plus en équipement de protection individuelle pour leurs salariés. Parmi les autres contributeurs positifs, nous avons Big Ben, la société française qui produit et édite des jeux vidéo. SWORD, société basée au Luxembourg, mais dans l'activité principalement basée en France. C'est une société de conseil et de services en ingénierie informatique. Je vous expliquerai avec les thématiques plus tard les points communs entre tous ces contributeurs positifs. Sur les contributeurs négatifs, cette fois-ci, il y en a eu quand même. On a TKO, je pense que vous connaissez, société de gestion d'actifs française, qui a perdu pratiquement 20% sur la période. Les résultats du T2 n'étaient pas foncièrement mauvais, mais on va dire que les investisseurs, et moi le premier, nous nous inquiétons sur la dynamique de collecte dans cet environnement très particulier. Il y a eu un changement de politique de la part de TKO envers la participation Eurasio. Tout le monde pensait qu'ils allaient vendre et ils se sont renforcés. Donc ça a créé un peu de confusion. Norway Royal Salmon a perdu pratiquement 16% sur le deuxième trimestre. On en a 2% d'emportant par PME. C'est une société norvégienne, comme son nom l'indique, et comme son nom l'indique aussi, qui produit du saumon d'élevage. On a eu 2 petites mauvaises nouvelles. On a une baisse des prévisions de collecte de saumon cette année. On est passé de 37 000 à 35 000 tonnes. Et puis ils nous ont annoncé qu'il y avait une ferme qui était touchée par une infection. Donc là aussi, ce n'était pas forcément une bonne nouvelle, mais il n'y a pas de danger en la demeure sur le secteur du saumon et sur Norway Royal Salmon. Parmi les contributeurs négatifs, vous avez quelques sociétés industrielles qu'on avait dans le portefeuille. Groupe Gorgé, Rubis et Jacquet Métal qui ont perdu à peu près 20% et Jacquet Métal 30%. J'ajoute, pour finir sur les contributeurs, de mes côtés positifs cette fois-ci, qu'il y a eu un certain nombre d'OPA, Devoteam, Group Open, Envea et Le Bélier que nous avons dans le portefeuille et qui ont participé à la performance du fonds. En termes de transactions, nous avons traité pour environ 20% du fonds, ce qui est un rythme un peu supérieur à la normale. Nous avons allégé des valeurs qui avaient bien marché, Solaria, Albioma et Ancavis. Nous avons vendu toute la ligne en TKO, pour les raisons que je vous ai évoquées précédemment, ainsi que la ligne en Rubis. En mai-juin, on avait tenté un retour avec des pondérations assez légères sur des valeurs qui avaient été très pénalisées par le Covid. l'Orient, les maisons de retraite, l'Event, l'événementiel, Altaria, les centres commerciaux et Manitou, industrielles. Et vu l'état sanitaire dans notre pays, elles ont été toutes vendues. Pour l'instant, l'histoire nous a donné raison parce que les cours sont encore plus bas que les niveaux de vente, à l'exception de Manitou. Côté achat et renforcement, nous avons introduit Trigano, donc fabricant de camping-cars, comme vous le savez. On en a 1,3% dans le portefeuille. Ça fait partie de ces valeurs qui ont profité du confinement. Les lois refont leurs stocks. Le marché se porte très, très bien. Hier, on a eu des commercialisations des véhicules de loisirs en Allemagne. Sur le mois d'août, les ventes ont doublé par rapport à août 2019. Trigano a même annoncé la construction d'un nouveau site de production en Italie qui sera spécialisé dans le nouveau segment de marché à la mode, qui sont les vannes, on va dire des mini camping-cars. Autre transaction de renforcement, Chargeur et Solution 30. Chargeur, on en a 2,20% dans le fonds à fin septembre. A trouver un relais de croissance en transformant un outil de production pour fabriquer des masques de protection contre le Covid. Ils ont un carnet de commande à plus de 200 millions d'euros à ce jour. Solution 30, ils déploient les compteurs Linky, Gaspard et La Fibre et bientôt les antennes 5G. Et on en a 2,60 dans le fonds à fin septembre. Alors, pour être honnête et transparent et pour ceux qui nous suivent, Solution 30 et Chargeur, ce sont deux valeurs qu'on avait allégées en mai puisqu'elles avaient, pour Solution 30, touché leur plus haut et revenu au niveau pré-Covid. Et pour Chargeur, on était aussi, suite à un beau parcours, parce qu'on pensait que les perspectives n'étaient pas aussi florissantes que ce qu'elles peuvent apparaître aujourd'hui. mais force est de constater que la situation est bien meilleure. Sur Solution 30, on nous annonçait des retards de chantier qui allaient durer pendant un an. Et là, maintenant, la situation n'est pas du tout la même parce qu'avec les plans de relance nationaux et européens de déploiement de la fibre, notamment, Solution 30 voit ses perspectives renforcées. Chargeur, c'est pareil. Il y avait une guidance 2021 qui était clairement à risque. On ne voyait vraiment pas comment ils allaient pouvoir faire. Et là, c'est vraiment un tour de force de la part de cette entreprise que d'avoir transformé un outil de production sur du textile pour en faire des masques de protection contre le Covid. D'avoir développé un site Internet, Lénière Santé, où chacun, tout particulier, peut commander ses masques sur le site et d'avoir un carnet de commande auprès d'administrations publiques françaises aussi importants. On a réintroduit Group Open. Group Open, on en a eu pendant très longtemps. C'était une société qui n'était pas très bien gérée, il faut être honnête. C'est une entreprise des services du numérique qui avait une croissance inférieure à ses pairs et une marge catastrophique. Donc, on n'en avait plus. Et là, suite aux très bons résultats semestriels, on en a remis. Et par la suite, elle a fait l'objet d'une OPA de la part du management aidée par un fonds. Et nous avons renforcé un promoteur immobilier allemand, Instone Real Estate, qui est présent dans le portefeuille depuis plusieurs mois maintenant. Le marché résidentiel allemand se porte bien. Le pouvoir d'achat se maintient. Les chantiers n'ont pas été arrêtés. Pour en avoir discuté avec des Allemands et notamment Instone, quand je leur ai expliqué au mois de mai qu'en France, les chantiers étaient arrêtés, eux, ils nous ont dit que ce n'est absolument pas arrêté et nous n'avons même pas de baisse de productivité. C'est pour vous dire à quel point en Allemagne que ça se passe bien. Et Instone a un très bon positionnement. Ils ont un nouveau segment de produits d'appartements qui n'est plus moyen de gamme pour adresser une clientèle plus large. Ils ont donc, ils ont aussi procédé à une augmentation de capital en septembre afin de lever des sous et de développer ce nouveau produit. Augmentation de capital à laquelle nous avons participé. et nous avons enfin renforcé deux sociétés qui sont très présentes dans le digital et dans la vente en ligne. Clara Nova, ce sont des albums photos et Groupe LDLC, c'est du vente de matériel informatique. Là aussi, les fondamentaux étaient déjà porteurs, mais le Covid n'a fait que renforcer les fondamentaux. Alors, j'en reviens aux thématiques parce que nous ne gérons pas par thématiques. Nous sommes du bottom-up, donc nous regardons les fondamentaux valeurs après valeurs. Maintenant, si on souhaite quand même regarder le portefeuille sous un autre angle et l'analyser par grande thématique, on va retrouver, et ce n'est pas une surprise si vous nous suivez depuis quelques temps, le secteur des énergies renouvelables. Donc, nous avons du Solaria, du Albioma, du Ancavis et de la Française de l'énergie. Elles sont très bien pondérées. Solaria et Albioma sont parmi les trois premières valeurs du portefeuille. Ancavis suit quelques pas derrière la Française de l'énergie à hauteur de 2%, c'est-à-dire une position médiane. Ce sont différentes technologies, solaire, éolien, bagasse et gaz souterrain, mais vous avez des points communs qui sont très forts, un soutien politique qui ne fait que se renforcer avec la crise du Covid, ce qui entraîne un soutien financier avec des sources de financement à faible coût. Ce qui entraîne, ça ne vous a pas échappé des avantages par rapport aux acteurs traditionnels, puisque ce qu'on appelle les taux d'appel ont été supérieurs pour les énergies renouvelables pendant la crise du Covid. Je m'explique. Quand vous avez une baisse de la consommation d'électricité, la production doit nécessairement baisser, sinon le système explose. et les énergies renouvelables sont protégées, c'est-à-dire que ce sont les acteurs traditionnels du nucléaire ou du thermique qui doivent d'abord baisser leur production et les énergies renouvelables continuent de fonctionner en priorité. Donc, ça, c'est un avantage énorme. Concernant le solaire, ça concerne aussi l'éolien, mais concernant le solaire, les coûts de production de la matière, des outils, donc les panneaux solaires ou les éoliens sont en forte baisse, notamment les coûts de production pour les panneaux solaires puisque c'est un monopole chinois, mais derrière le monopole chinois, vous avez des tas d'entreprises chinoises qui sont toutes en concurrence et donc les prix n'arrêtent pas de baisser. Le deuxième secteur, la deuxième thématique que l'on trouve dans le fond, c'est le secteur des contenus avec les jeux vidéo. Donc, nous sommes investis dans Big Ben et dans sa finale Nacon et dans l'acteur se doit Ambracer, l'idée est très claire, vous avez de plus en plus de joueurs à travers la planète puisque ceux qui jouaient il y a 30 ans jouent peut-être moins parce qu'ils ne sont plus adolescents mais ils continuent de jouer. Depuis une dizaine d'années, le public féminin s'est mis à jouer. Les éditeurs peuvent adresser toute la planète via les plateformes et comme vous avez une concurrence entre les plateformes, elles se battent pour avoir du contenu et donc cela permet de revaloriser les droits des jeux vidéo. Dans la même veine des contenus, nous sommes investis dans Xilam qui produit des dessins animés, c'est la même idée, les dessins animés vous pouvez les diffuser sur toute la planète, il y a très peu de biais culturels, vous avez ce qu'on appelle un back catalogue, donc aujourd'hui des gens continuent de regarder les dessins animés qui ont été produits il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans ou même il y a 50 ans pour Tom & Jerry et vous avez une concurrence entre les plateformes. Toujours dans le secteur des contenus, vous avez MediaOne, là on n'en avait pas dans le portefeuille, c'est la production audiovisuelle, mais elle a fait l'objet d'une OPA de la part de ses fondateurs, ce qui montre bien l'aspect spéculatif et la revalorisation de ce genre de société. Dernière thématique, la digitalisation, alors c'est un bien grand mot, la digitalisation, nous nous sommes présents sur Solutions 30 qui participe en installant la fibre à la digitalisation des ménages et des entreprises et aussi tout un certain nombre de SN qui ont des positionnements plus ou moins spécialisés par secteur, Devotim OB, Weston Group Open et SWORD et ça en fait un grand nombre. mais l'idée est la même et notamment avec le Covid, la digitalisation des entreprises est obligatoire notamment dans le cadre du télétravail. Alors quels sont les points communs à ces trois thématiques ? La première, c'est une résidence naturelle aux aléas conjoncturels, on va dire au cycle économique et d'ailleurs ça s'est vu dans les résultats qui étaient pour les énergies renouvelables totalement en ligne pour les jeux vidéo supérieurs aux attentes dans la plupart des cas et pour les ESN légèrement en ligne par rapport aux attentes, les attentes ayant été baissées même par rapport au début de l'année puisqu'on est sur des chutes à faire pour certaines ESN entre moins 5 et moins 10%. Le deuxième point commun, c'est qu'en fait, suite au Covid, il y a un regain d'intérêt et les fondamentaux ne font que se renforcer puisque vous avez l'accélération de la transition écologique qui va forcément bénéficier aux énergies renouvelables. À ce titre, je vous invite à lire le petit article dans les échos du jour, pas moi qui l'ai choisi, mais c'est aujourd'hui même sur le changement de capitalisation sur les utilities où les utilities qui sont en avance sur les énergies renouvelables, la capitalisation progresse plus vite que les utilities traditionnels, on va dire. Suite au Covid, vous avez une augmentation de la consommation des formats digitaux et notamment des contenus et puis vous avez la nécessité accrue pour les entreprises de se digitaliser. Et enfin, il faut aussi avoir ça en tête. Là, on est sur les marchés financiers. La conséquence de ce que je viens de dire, c'est que vous avez une prime. Vous avez une prime valeur refuge pour ces secteurs, pour ces entreprises qui ne souffrent pas de la crise, qui peuvent être renforcées mais en tout cas qui n'en souffrent pas, qui en souffrent moins. Une prime valeur refuge et à l'inverse, vous avez une décote pour les secteurs d'activité qui souffrent. Et quels sont les secteurs qui souffrent ? Ce sont les secteurs industriels, l'automobile, l'aéronautique et puis il y a aussi l'événementiel, le tourisme. Et ça, nous en avons très très peu. Nous avons quelques industriels mais elles ont été choisies de manière très sélective en fonction des marchés finaux, de leur solidité et de la dynamique mais également du positionnement de ces entreprises-là. Comme industriel, je vous ai cité Chargeur, je vous ai déjà cité Delta Plus, on pourrait citer également MGI Digital, c'est de l'impression numérique, ça c'est à la mode, il y a des bonnes perspectives et en plus il y a un aspect spéculatif sur MGI Digital, vous avez Mersenne, une entreprise française qui est spécialisée dans les circuits électriques spécifiques et des matériaux avancés avec des marchés finaux qui eux se portent bien. Dans l'automobile, nous avons une société, c'est Aquel, 0,6% du fonds, une société qui est très bien gérée, qui a publié un premier semestre très résistant mais la pondération reste faible parce que le marché de l'automobile est quand même à la peine. Alors, pour conclure et donner un peu de perspective et vous donner aussi quelle est notre vision de marché et comment se positionne le portefeuille. J'essaye d'avoir un portefeuille qui est adapté à la conjoncture économique du moment, cela va sans dire. Ce que j'essaye de faire, ce que nous faisons c'est du bottom-up. Ça n'empêche pas de confronter son raisonnement avec une approche top-down, c'est-à-dire de regarder quelle est la situation économique et de voir si notre portefeuille est en adéquation avec ce qu'on lit dans la presse sur l'économie. On nous annonce des plans de licenciement qui vont se multiplier et qui vont en avoir un impact sur le pouvoir d'achat et la confiance des ménages. Ça, c'est évident. Il y a eu des reports de charges fiscales au premier semestre mais à un moment, il va quand même falloir payer. Les PGE vont devoir être remboursés en mars 2021 pour les premiers. Les sociétés qui ont demandé et obtenu des PGE peuvent demander un nouveau PGE ou un étalement du paiement sur plusieurs années. Mais il faut trouver un accord avec les banques. Au premier semestre, la génération de cash des entreprises de notre univers de couverture a été excellente. Il n'y a pas de frais de déplacement, pas de frais marketing, des décalages de paiement, diminution du stock. On essaye de payer les fournisseurs le plus tard possible. Donc les cash flows ont été exceptionnels. Mais ça, c'était exceptionnel. C'était le premier semestre et on va revenir à la normale. Et c'est là où certains acteurs vont se retrouver en difficulté. Quand je dis certains acteurs, ce ne sont pas les entreprises de nos portefeuilles parce que nous avons toujours été très attentifs à l'endettement. Moi-même, je n'ai pas une appétence particulière pour les sociétés endettées. Et là, encore plus. Je parle d'acteurs de manière générale, pas forcément des acteurs cotés, des acteurs en général dans l'économie. On a tout un pan de l'économie qui tourne au ralenti, voire qui est toujours stoppé. Et nous sommes tous dans l'attente des mesures supplémentaires de ce soir en France. En Italie, les mesures ont été annoncées hier. Vous avez des restrictions sur tout ce qui est bars, restaurants et célébrations privées. Donc, non seulement vous avez une situation économique qui est difficile et qui va rester difficile, mais on a un manque de visibilité totale. Puisqu'on vous annonce du jour au lendemain ou de la semaine à la semaine de nouvelles restrictions. Donc, comment voulez-vous que des acteurs comme GL Event dans l'événementiel ou dans le tourisme puissent se projeter ? D'ailleurs, les entreprises que nous suivons ne s'en cachent pas. Elles nous disent clairement qu'elles n'ont pas de visibilité. A l'inverse, comme on l'a vu, il y a d'autres entreprises qui ont leurs fondamentaux qui restent solides. Aujourd'hui, le portefeuille est très peu exposé aux secteurs qui n'ont aucune visibilité. Donc, nous n'avons qu'une valeur dans l'automobile, nous n'avons plus d'aéronautique, nous n'avons pas de tourisme, nous n'avons pas d'événementiel. La tentation est grande d'acheter ces valeurs qui sont à la casse. Il faut le reconnaître et de vendre les valeurs qui sont au plus haut et nous en avons dans le portefeuille mais selon moi, il est un peu trop tôt. Alors, malgré ce contexte morose que je vous décris mais en même temps, c'est la réalité, on peut se rassurer avec plusieurs points. D'abord, le fonds sur performance en indice de référence. Sur les 12 derniers mois, on a une performance positive. Sur % par paiement, on a plus de 5 %. Je vous rappelle que la performance analysée du fonds depuis sa création en 1999 est de 6,63 % par an, plus 6,63 % par an sur les 20 dernières années et son cousin européen portant par Europe PME est en performance positive en year-to-date. Donc, il y a quand même matière à investir, il y a des idées, il y a des sociétés qui mènent bien leur bateau, qui restent solides sur leurs appuis, qui déroulent leur business plan, qui arrivent parfois aussi à profiter entre guillemets profiter de la situation, c'est bien normal. Les valorisations des small caps par rapport à elles-mêmes sont loin de leur plus historique. Donc, voilà pour un message d'espoir. Alors, cette conférence est en mode sans questions. Donc, si vous avez des questions, nous sommes bien entendu à votre disposition. Je vous invite à vous rapprocher de vos contacts habituels. On est à votre entière disposition pour vous parler des fonds, des performances, de certaines valeurs. J'espère vous avoir apporté des éléments à la fois pour mieux comprendre comment on a géré les dernières semaines, comment on voit les semaines à venir. Je n'ai pas parlé des élections américaines, je n'ai pas parlé du Brexit. Concernant des small caps françaises, ce n'est pas forcément le gros sujet du moment selon moi et de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Je vous souhaite une très bonne continuation à la fois professionnelle et personnelle. Portez-vous bien. Merci pour votre confiance et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada